Oui, il faut de l'effort. L'effort, c'est bien. L'effort, c'est le début. Mais au-delà de l'effort aussi, il faut pouvoir des fois considérer ou savoir à qui demander de l'aide. Parce que ce n'est pas vrai qu'on est en entrepreneuriat tout seul. Ce n'est pas vrai qu'on connaît tout qu'on se lance en entrepreneuriat. Ce n'est pas vrai qu'on a le monopole du savoir qu'on se lance en entrepreneuriat. Oh que non! Oh que non! Et puis, combien? C'est-à-dire, des fois, les meilleurs entrepreneurs vont vous dire qu'ils ont tellement fait d'erreurs que ça n'a. Je pense que si vous racontez même les erreurs, au lieu de prendre courage, vous prendrez peut-être peur. Mais c'est ça, des fois, l'entrepreneuriat. C'est que oui, on va dire qu'il faut garder la discipline. Oui, on va dire qu'il faut travailler sur la constance. Il faut multiplier. Mais c'est aussi se dire, est-ce que ce que je fais m'amène potentiellement dans cet objectif? Et si je vois que je bloque, est-ce que je peux demander de l'aide à quelqu'un? Parce qu'à quelque part, c'est bien l'effort. Mais c'est inutile, en fait, de répéter la même chose multiple fois si elle ne nous amène pas vers le but pour lequel, vers le but où on veut aller. Et c'est là que vient, par exemple, où j'insiste, où je vais souvent dire genre, formez-vous, 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 formez-vous.